Oui, ce n'est pas du tout la même musique, après cette rencontre de travail en tête à tête entre Boris Johnson et Emmanuel Macron. On avait cru comprendre, à écouter le côté français, si vous voulez, que les deux dirigeants s'étaient mis d'accord pour reprendre les négociations sur le nombre de licences de pêche à accorder aux pêcheurs français par les Britanniques. Les Français expliquaient que ces négociations allaient durer dans les prochaines heures, les prochains jours, et que donc on s'attendait à ce qu'il y ait finalement un compromis sur ces licences de pêche. La France avait également effectivement demandé au Royaume-Uni de respecter sa signature concernant l'accord sur le Brexit. Et puis, quelques minutes après, patatras, un communiqué de Downing Street, cette fois-ci, dans lequel le Premier ministre Boris Johnson explique qu'il a dit au président français que Paris devait d'abord retirer ses menaces, baisser d'un ton vis-à-vis de la Grande-Bretagne, et lui ne parle pas du tout de reprise des négociations sur les licences de pêche. Donc voilà, on ne sait plus trop où on en est sur ce dossier. On a surtout l'impression qu'au-delà de l'enjeu économique, qui est finalement assez minime, sauf bien sûr pour les pêcheurs directement concernés, il y a une posture politique de part et d'autre. Boris Johnson avait promis aux pêcheurs britanniques qu'avec le Brexit, la Grande-Bretagne retrouverait la souveraineté totale sur ses eaux territoriales, donc il peut difficilement se renier là-dessus. Et puis, côté français, nous sommes en campagne électorale, en pré-campagne électorale, et Emmanuel Macron sait que le secteur de la pêche est un secteur symboliquement important, et il estime en plus que sur ce dossier, les Britanniques ne respectent donc pas leur signature et font le contraire de ce qui était prévu concernant ces fameuses licences de pêche. Voilà où on en est, donc pas d'accord à l'issue de cette rencontre de travail d'une part, et surtout d'autre part, et c'est presque plus grave, des interprétations totalement différentes données par Londres et par Paris. Merci.